La météorique qui tombe au Mexique et qui provoque l'extinction des dinosaures en fait c'est deux éléments combinés donc l'impact qui de l'autre côté crée une éruption donc en fait déjà la réunion a une origine cosmique par cet impact en fait il y a une part qu'on hérite cette part spirituelle qu'on hérite elle sort pas forcément à toutes les générations mais il y a des personnes qui sont plus qui sont plus sensibles à cette part et je pense qu'on fait partie de ces personnes c'est-à-dire tout l'héritage par exemple moi d'une partie de ma famille mon allé grand-père est malgache donc il est arrivé avec sa culture mais il n'a pas transmise à ma dent en mer mais à un moment donné je pense que ce flux spirituel il est toujours présent et à un moment donné il ressort et je pense que notre travail il ressort de façon contemporaine par la peinture et le dessin quand on part dans la rue c'est une forme de message poétique c'est-à-dire c'est une image qui n'a pas de narration et on a toujours défendu le fait de juste en injectant dans la ville des espaces de poétique imaginaires en fait le travail est réussi on est plus révélateur d'un univers on est assujettis c'est une mission pour nous c'est un besoin et limite que les oeuvres ne soient pas vues ou pas ce n'est pas grave mais il faut que ça s'exprime on peut travailler tous les deux ensemble sans problème c'est que c'est un travail qui n'est pas fait pour nous c'est un travail qui est fait pour une culture donc en fait quand on travaille on essaie de trouver pas de trouver mais d'imaginer un mythe de création parce que c'est important pour l'imaginaire pour une construction personnelle d'avoir un mythe de création des choses qu'on n'a pas forcément ici on sait que le premier bateau qui a découvert la réunion il y a telle date mais avant qu'est-ce qui se passe on ne sait pas donc en fait nous on essaie de rêver l'île avant l'arrivée des hommes et c'est là où nous nos égaux n'entrent pas en conflit dans la création c'est-à-dire nous on est juste c'est comme si que l'univers existe et en fait on est vecteur de cet univers et on essaie de mettre en image ce que l'on ressent par rapport à tel temps nous plus on prend de l'âge et plus on prend conscience de certaines choses et par exemple Python Tortue on l'a connu par rapport à Léa K et Stéphane Gilles on est monté avec lui et oui en fait c'est des trucs qui sont un peu des échos à notre travail par exemple nous on avait commencé à faire des arbres et des souches c'est vrai qu'on monte là-haut et qu'on voit les souches qui ont des formes le mastodonte ou je ne sais pas quoi qui ont des formes un peu animales mais en fait ça fait tout de suite écho à quelque chose qu'on a ressenti donc en fait c'est comme si il y avait vraiment une énergie un peu convergente de l'île et même de l'océan Indien parce que dans les attrilles de l'océan Indien aussi c'est similaire et en fait il y a plusieurs plusieurs miroirs qui se positionnent comme ça qui révèlent un peu cette énergie-là et puis ton temps-dessus c'est pas le seul mythe c'est un des mythes qui nous nourrit je pense qu'on a une vraie vision du monde une vraie poétique qui est enfin qui est positive spirituellement et par la culture aussi physiquement et je pense qu'il faut essayer de de se redécouvrir à soi-même je pense que c'est important c'est de redécouvrir de se reconnecter à l'océan Indien aussi cette histoire-là est-ce que Abonnez-vous !